Le Dauphin face au 3ème réuni sur le parquet de Coubertin. Voici le choc de cette 12ème journée. Le début de match est à l'avantage des Parisiens. Une défense bien regroupée et un Gensheimer à 100% de réussite devant les cages. La recette d'une première mi-temps maîtrisée par le PSG. De son côté, Chambéry assure le spectacle sur les actions de très grande classe. A la pause, les Parisiens mènent 14 à 11. Le deuxième acte se résume à un duel de gardiens et quel duel ! Yann Gentil, auteur de 15 arrêts, maintient les Savoyards dans la rencontre. Quand ils ont trouvé une solution, j'étais là. C'est le jeu, c'est comme ça. De toute façon, nous, on sait qu'on s'appuie sur une grosse défense et monter de balle contre-attaque. Ce soir, le problème, c'est que Paris court très très vite. Face à lui, un Rodrigo Corrales exceptionnel. Si vous vous posiez encore des questions, la cheville droite du portier espagnol va beaucoup mieux. Il a refusé ! Et l'arrêt ! C'est vrai que c'est vrai ! Corrales ! Ça passe à côté ! Il est en train de faire des malheurs ! Au Chambérien ! On savait que la défense est très importante aujourd'hui. Je suis très content parce que mes équipeurs m'ont aidé beaucoup. Et je crois que, bien sûr, la clé du match pour nous, c'était notre grande défense aujourd'hui. À la 53e minute, Chambéry revient à une longueur des Parisiens. Mais les champions de France maîtrisent leur fin de match et s'imposent 26-22. Le PSG, deuxième et la seule équipe invaincue en championnat. Dimanche, il pourrait passer devant Nantes en cas de victoire lors du choc face à Montpellier.